Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du samedi matin, petite vidéo présentation d'achat du mois de mars 2019. Pas mal de trucs, alors j'ai pas fait beaucoup d'achats mais j'ai fait un très gros achat en lot et ce qui fait que j'ai pas fait grand chose à part ça, mais vous allez voir ça vaut clairement le coup, donc écoutez j'espère que ça va vous plaire et puis ben on y va après le générique, c'est parti ! Alors on va commencer par un achat Super Nintendo, j'en fais pas souvent mais je vous ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, je vous mettrai une petite vignette ou quelque chose pour y aller si vous le souhaitez, un unboxing d'un collector Super NES, j'ai chopé aussi un jeu indépendant que j'avais acheté le mois dernier, que j'avais acheté en décembre, que j'ai reçu la queue en mars, j'ai également chopé donc deux magazines, je vous ferai une vidéo plus en détail de ces deux magazines d'ailleurs peut-être mercredi la semaine prochaine, un petit lot rapide en brocante, vite grenier, et puis ce gros lot Mega Drive qui est complètement dingue, donc j'espère que ça va vous plaire, donc voilà. Alors on va commencer par le côté Super NES, si le chat veut bien arrêter de jouer avec la chaise, donc j'ai chopé le collector de R-Type 3 et R-Type, enfin Super R-Type sur Super NES par Retrobit, je vous ai fait une vidéo donc je ne vais pas forcément rentrer en détail sur cet achat, mais vraiment très content de celui-ci pour 50 balles, franchement ça valait vraiment le coup, donc très très positif. On va mettre ça là. Alors ensuite on va parler donc du jeu indépendant que j'ai chopé sur Mega Drive, pas mal de gens l'ont déjà chopé, donc c'est tout simplement le Tanglewood, donc vous incarnez un petit renard, vous devez vous sauver entre guillemets, je n'ai pas testé encore, il me semble qu'il n'y a pas trop d'armes, c'est vraiment un jeu très paisible, très calme, vous devez entre guillemets survivre, donc plutôt très sympa, donc hâte de le tester, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, d'ailleurs le toucher du plastique de la boîte est assez sympa, un peu granuleux, mais vraiment cool, et bien sûr il y a la petite cartouche et la notice, la notice qui est tout en couleurs, donc vraiment très cool. Je n'ai pas des masses de jeux indépendants, mais celui-là me tentait bien, donc je me suis dit pourquoi pas, il fera bien dans la collection en plus et le jeu a l'air plutôt sympathique. Alors ensuite je vais vous présenter donc les deux magazines dont je vous parlais, c'est deux magazines Sega comme vous vous en doutez, il s'agit du Megaforce numéro 5 avec Astérix en couverture et du Megaforce numéro 4 avec donc Donald de Lucky Damkepper, putain j'ai toujours du mal avec ce nom, donc voilà je vous ferai une petite vidéo un peu plus en détail sur ces deux magazines, je pense que ça peut être marrant de se replonger un peu dans le passé, précisément dans les années 92, donc on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite j'ai fait une petite brocante là à côté de chez moi, donc plutôt sympa, j'ai chopé deux petits jeux pour un euro, PSP, donc je pense que c'est des jeux qui partiront pour les abonnés en mode concours, le Virtua Tennis World Tour et le Ridge Racer premier du nom, d'ailleurs est-ce que c'est le premier jeu ? 0002 donc ça doit être le deuxième jeu de la console, quel est le premier jeu sur PSP je ne sais pas, en tout cas c'est des jeux de début de vie de la console, de la PSP donc plutôt cool et j'ai chopé, on va essayer de ne pas tout faire tomber également, hop il est neuf, un petit jeu de société que j'avais, alors je n'avais pas cette version là, moi j'avais le Hotels, donc c'est un jeu où vous construisez tout simplement des hôtels, c'est un peu un monopolier avec des hôtels, donc c'est vraiment très très cool, comme je vous disais, hop on va l'ouvrir à Pidos, c'est assez court, les parties ne sont pas super longues, voilà le jeu est en fait neuf, il n'a jamais été utilisé, tout est emballé, donc c'est bien parce que sur ce genre de jeu c'est important que ce soit pas trop utilisé, étant donné que c'est des jeux qui peuvent s'abîmer assez facilement, hop je plierai ça un petit peu après, donc voilà ça c'était très cool, j'en ai eu pour 2 euros pour les jeux PSP et 3 euros pour le jeu de société, ça on va le mettre là en attendant, oh là tout se casse la gueule mais c'est bon, pas de panique, et on va ensuite passer sur du très 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 lourd, j'ai acheté un énorme lot avec des gros jeux notamment sur Megadrive, donc c'était mon seul achat de ce mois-ci, donc je vais vous présenter ça, on va commencer par quoi ? Déjà par les upgrades, donc j'ai upgradé 2 jeux de ma collection que j'avais déjà, mais je les avais sans notice, donc il y avait tout d'abord un Quackshot, donc je vous ai présenté d'ailleurs dans les jeux indispensables sur Megadrive, donc ça c'est cool, ainsi que le Teeny Toons Adventure, donc tous les deux sont en état vraiment nickel comme neuf, donc il manquait juste la languette, donc voilà j'ai gardé aussi le petit mot que m'avait fait LGS, donc c'est très très cool, donc ça, ça fait plaisir. Ensuite en autre petit jeu, on a deux jeux d'une même licence que je n'avais pas, c'est tout simplement la licence Chuck Rock, donc c'était un jeu de plateforme assez sympathique dans un univers un peu préhistorique, c'est fait par Virgin Games, donc le premier du nom avec cette énergumène, chose assez drôle d'ailleurs j'avais gagné la massue en plastique à l'époque avec le club Nintendo, alors c'était en Belgique, il y avait une hotline, il fallait appeler, il fallait faire des jeux avec les touches etc, et on pouvait gagner des cadeaux, alors vous pouvez imaginer que j'avais dépensé beaucoup d'argent pour avoir cette connerie de massue, mais voilà plutôt très sympa, donc tous les jeux sont complets et en excellent état pour info. Ensuite un Chuck Rock 2, la suite donc avec le fils de Chuck, donc celui-là je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas trop en parler, c'est un jeu de plateforme également, celui-là m'intrigue vraiment, donc je pense que je vais le faire assez rapidement pour le coup parce qu'il a l'air vraiment cool. Ensuite un autre jeu de plateforme avec un mec un peu chelou, c'est un surfeur, il s'appelle Green Dog, donc plutôt pas mal, graphiquement ça a l'air ok, les sprites sont assez grands, donc celui-là je n'ai jamais fait non plus, donc je suis curieux de le tester. Ensuite on a un peu de Sonic, donc j'ai rentré quelques Sonic qui me manquaient, bah trois d'ailleurs, les trois qui me manquaient pour le coup. Donc le Sonic Spinball, donc c'est un jeu de flipper avec Sonic comme boule simplement, donc plutôt sympa, il est vraiment pas mal, c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il est fait, ils ont fait ce jeu parce qu'ils voulaient sortir un Sonic tous les ans et entre le 2 et le 3 il y avait deux ans qui se sont écoulés, donc ils ont fait Sonic Spinball pour ne pas arrêter la période des fêtes avec Sonic, ils étaient quand même malins chez Sega. Ensuite on a le Sonic Compilation que je n'avais pas également avec Sonic 1, Sonic 2 et le Dr Robotnik, donc celui-là est en moins bon état pour le coup, il est un peu vécu on va dire, mais il est complet, donc plutôt cool, je l'ai rentré pour pas très cher dans la collection, donc j'en ai profité. Ensuite on a un Sonic 3D, alors lui je le vois pas très souvent, je sais que c'est pas forcément le meilleur des Sonic, c'est un Sonic qui se joue en mode 3D isométrique, on n'a pas forcément la vitesse qu'on pouvait avoir dans les autres opus Sonic 1, 2, 3, Knuckles, etc. C'est un jeu vraiment plus de plateforme qu'un jeu de plateforme rapide, je sais pas si ça veut dire quelque chose que je suis sorti sur Sega Saturn pour le coup, mais j'avais envie de l'avoir plutôt en version Mega Drive, donc hop, c'est rentré. Alors là on va passer sur des jeux un peu plus méconnus et surtout sur des jeux un peu plus lourds, d'un point de vue on va dire prix et rareté. On commence déjà par un jeu Genesis qui est vraiment très sympa pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Teenhead, donc Teenhead c'est également un jeu de plateforme qui n'est sorti que aux USA, où vous incarnez donc Teenhead et voilà un jeu plutôt coloré, plutôt cool, un bon petit jeu sur Mega Drive, sur Genesis pardon, et qui ne coûte pas grand chose, donc il faut en profiter avant que ça flambe. Un autre jeu assez méconnu mais qui est pour moi un des meilleurs jeux d'action plateforme, action plateforme sur la console, c'est Jewel Master, donc c'est un jeu en fait où vous incarnez un magicien et vous devez récupérer des anneaux qui vous procurent des pouvoirs magiques élémentaires de feu, d'électricité, de glace, etc. Donc le jeu est vraiment très 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 sympa et je vous le recommande vivement, il n'est pas très cher non plus, donc autant en profiter. On va vous parler, enfin je vais vous parler plutôt d'un jeu, alors lui pour le coup malheureusement la tranche est Sunfed, donc ça c'était un peu la déception quand j'ai récupéré le lot, mais bon tant pis, c'est pas grave, c'est un Taru Taru Ken, le magicien en français, qui est sorti en manga, et Taruru 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 Ken en japonais, donc voilà, un petit jeu de plateforme également avec des sprites assez énormes, vraiment sympa, que je n'ai jamais fait non plus, donc ça sera l'occasion, il a l'air vraiment cool et très coloré, il y a un côté un peu, je trouve Alex Kidd dans ce jeu, donc vraiment il a l'air pas mal, donc j'en ferai certainement un petit test également lorsque je l'aurai terminé. Alors là il reste cinq jeux assez lourds, on va partir du moins lourd, tout d'abord un Sparkster, donc Sparkster, qui est donc ce personnage qu'on a vu dans Rocket Night Adventure initialement sur Megadrive, donc content de le rentrer celui-là, parce qu'il est vraiment chiant à trouver, en plus la boîte est vraiment particulière, donc c'est assez cool, je ne l'ai pas testé encore, je sais qu'il est moins bien a priori que Rocket Night, donc on va voir ce que ça donne, et je crois que c'est également le même opus qui est sorti sur Super Nintendo, si je ne dis pas de bêtises, donc testons et on va voir. On va garder ça pour la fin, parce que ça c'est du très lourd. Ensuite, un autre jeu de plateforme également, et beaucoup de plateformes dans ce lourd, c'est un Flink, donc Flink c'est un jeu de plateforme développé par Psynosis, sorti donc sur Megadrive et sur Mega CD, et je crois sur Super Nintendo aussi peut-être, ça vous me direz dans les commentaires, j'en suis pas sûr, qui est très cool, qui a la maniabilité un petit peu chiante quand même, il faut vraiment s'y faire, le personnage glisse énormément, mais voilà, un jeu que je vous recommande, et c'est marrant de voir du Sony sur la cover d'un jeu Megadrive, donc à l'époque Sony faisait pas mal de jeux distribués en tout cas. Ensuite, un autre jeu, également avec un petit saut Sony sur la cover, c'est le Mega Turrican, et là c'est un jeu dataiste pour le coup, donc voilà, plutôt très sympa, donc Mega Turrican étant un gun and run, un classique, le seul défaut je trouve de ce jeu, c'est qu'on n'a pas la possibilité de tirer en diagonale comme dans un Contra Hard Cop par exemple, mais sinon il est marrant, les musiques sont vraiment cool, c'est très fluide, graphiquement c'est plutôt très sympathique, et ça pour de la Megadrive c'est vraiment cool, c'est très coloré, mais je crois que je l'ai déjà dit, donc la durée de vie est assez conséquente parce que le jeu n'est pas facile, il est assez compliqué, donc très très bon jeu, et un must-have sur Megadrive évidemment que je n'avais pas encore dans la collection. Et enfin, deux shmups sur Megadrive, mais japonaises, donc tout d'abord un shmup qui s'appelle Battlemania, on le connaît aussi sous le nom de Troubleshooter, donc Battlemania étant un jeu avec Tokai, qui vous incarnez deux protagonistes, donc j'ai plus les noms en tête, une petite là et la petite blonde, qui volent, en fait elles ont des jetpacks, ce qui leur permet de planer, vous contrôlez en fait les deux personnages en même temps, vous pouvez grâce au bouton C switcher un des personnages à tir vers l'avant ou vers l'arrière, vous avez des coups spéciaux, vous pouvez sélectionner différents jetpacks, donc le jeu est assez sympa, il n'est pas très difficile honnêtement, vous pouvez avec je pense deux, trois heures de jeu, venir à bout et pouvoir ensuite le refaire en one shot, donc voilà un jeu sympathique et pas très compliqué, donc qui coûte par contre assez cher malheureusement sur Megadrive, comme vous vous en doutez. Et ensuite, eh bien on a eu droit aussi à un deuxième opus sur Megadrive, et celui-là par contre il pique énormément, et j'avoue que j'ai mis le prix pour pouvoir me le procurer, il est mint, donc c'est vraiment cool, c'est le Battle Mania 2 ou Battle Mania Daigaju, qui est donc pareil, un shoot them up avec toujours les deux protagonistes, alors vous commencez sur le premier niveau avec juste un des personnages, donc ça fait un peu bizarre quand vous avez joué au premier, vous dites merde elle est où l'autre, mais en fait elle arrive en caisse, enfin voilà, elle arrive dans cette voiture-là, c'est quoi, c'est une Citroën, je crois, si je dis pas de bêtises, donc plutôt sympa. Le jeu est bien, je dirais qu'il est un petit peu meilleur sur certains points que le premier, par contre vous avez pas possibilité en début de niveau de choisir votre jetpack, etc., donc ça c'est un peu dommage. J'ai trouvé que les niveaux étaient un petit peu, alors ils sont plus jolis, mais ils sont moins sympas, donc voilà, un bon jeu à posséder, et un très bon shoot sur Megadrive. Et voilà, ça clôture cette petite vidéo qui a duré quelques dizaines, ouais, 10-15 minutes d'achat, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça fait pas mal de jeux en plus, là, dans la collection Megadrive ce mois-ci, donc ça fait plaisir, et de toute façon, on se retrouvera demain à la Pixel Day, parce que vous aurez cette vidéo samedi, et n'hésitez pas, si vous êtes en Belgique, à venir, nombreux, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous lors de la convention. Allez, je vous dérange pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt, jouez bien, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz